François Zardy est extrêmement aimé des Français. Un sentiment qui la touche beaucoup, comme évoqué dans les colonnes du JDD, ce dimanche 3 juillet 2022. Ses tubes lui valent en effet d'appartenir au patrimoine musical de l'Hexagone, mais pourtant, elle ne cache pas sa honte d'être française. Au sujet des récentes élections présidentielles et législatives, l'ancienne compagne de Jacques Dutron fait quelques confidences casse à nos confrères. Mais envisage-t-elle pour autant de quitter la France ? Je suis attiré qu'il y ait autant d'extrémistes dans mon pays, autant de gens ignorants de ces réalités économiques et j'ai honte d'être française, fait-elle savoir au JDD. Tous les pays européens ont reculé l'âge de la retraite à 65-67 ans alors qu'ils n'ont pas comme en France la dépense publique la plus élevée du monde. La mère de Thomas Dutron, dont elle est si fière, née ne visage néanmoins pas de tourner le dos à ce pays qu'elle affectionne tant. Lorsqu'on lui demande si elle a déjà envisagé de le quitter, elle répond, je n'ai jamais eu envie d'aller ailleurs. Sous une forme ou une autre, le cauchemar est partout. Son calvaire au cours de cet entretien, Françoise Hardy revient également bien sûr sur son état de santé, très alarmant depuis des années. La chanteuse de 78 ans se bat en effet contre la maladie, victime d'un cancer lymphatique, puis d'un cancer du parent. Elle vit ainsi confinée depuis plus de 3 ans. Depuis mes 45 radiothérapies, l'absence définitive de salive et le manque d'irrigation du crâne et de toute la zone or l'ont rendu ma vie cauchemardesque. Je passe au moins 5 heures par jour à m'alimenter et suis toujours menacé d'hémorragie nasale à cause de mes narines trop sèches et obstruées malgré l'huile dont je les tapisse plusieurs fois par jour. Une récente hémorragie a encore plus desséché mon arrière-gorge, ce qui me vaut des crises de toux et d'étouffement, a-t-elle notamment confié. Sa peur de la mort malgré toutes ces terribles charges, elle ne cache pas que sa peur de mourir est toujours là. Celle à qui l'on doit notamment les tubes tous les garçons et les filles, comment te dire adieu ou encore tant de belles choses déclare à ce sujet, je pense depuis longtemps que la mort n'est que celle du corps qui appartient au monde matériel mais pas de l'esprit, de l'âme, que la mort physique libère et qui est d'une autre essence. Celle ne m'empêche pas d'avoir peur de mourir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501